Salut tout le monde les gens, ici Baboulinet pour le quatrième épisode de ce Nuzloc random sur Pokémon Zeta, jeu fan-made sur PC, salut les bienvenus, j'espère que ça va pour vous. Donc on se retrouve après l'épisode plus ou moins animé de la dernière fois que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas fait. Et aujourd'hui on va s'attaquer à la première reine, alors vous avez vu qu'il n'y a toujours pas de montage d'entraînement. L'équipe est là, niveau 14, on va passer dessus rapidement, nous avons donc Zubida, notre piffeuille, non, toi t'es pas un piffeuille. Ce sont 7, Flash, Trancherbe, Force, Nature, Croissance, notre Brutalibray que nous avons reçu en cas de mystère la dernière fois, niveau 14, qui ne nous écoute pas parce que nous n'avons pas encore de badge, donc ça va être un peu le bordel avec Cruelle, Force, Atterrissage et Point Karaté. Et enfin Dynamo, notre Clé Ticlic, niveau 14 avec Force Point, Chargeur, Éclair et Lance Écrou. Allez, on va s'irriger vers l'arène, dont j'avais noté que le Pokémon de niveau le plus élevé était niveau 15, donc je me dis que c'était plutôt pas mal. Allez c'est parti, on va y rentrer là-dedans, c'est parti. Voilà. Et en fait, cette arène a une particularité, c'est qu'on est invisible. Alors, on lui parlait, yo. Eh, vas-y, yo, futur maître, c'est ta première arène, c'est ça ? Bah écoute, au bout de l'arène, il y a Devon. Ton but, c'est de traverser l'arène et de le battre en combat. Mais attends une seconde, ça va pas être si facile. T'es invisible, ouais, ça, on avait remarqué. Devon, il croit fermement que tu dois te trouver toi-même avant de se battre les autres. C'est un truc de ouf. Devon, t'affrontera pas tant que t'auras pas trouvé les 4 fleurs et que tu te seras retrouvé. Allez, bonne chance. Eh, c'est parti, donc on a une première fleur juste ici. On a un dresseur, yo. Alors, l'espérant qu'on va pas dépasser la limite implicite de level de Poké, le premier est un muplo d'Occuse. On va voir ce que fait Force Nature, j'espère que je ne sors pas du spécial. Triple attaque, merde. Ça va. Ça va, ça va. Donc on va rechanger encore une fois en triple attaque. Et du coup, je vais profiter de se combattre. Ouh, nice, critique. Je vais profiter de se comb... Quoi ? Colère. Oui. Colère. Allez, dégage, tu seras gentil. 213 points d'XP. Et ensuite, euh... Brun, 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 brun. Alors, on va envoyer Dynamo. Bon, du coup, je disais, je voulais parler un peu de la question du jour. Comme on est dans des questions un peu personnelles, j'avais dit que c'est des questions personnelles, j'y répondrais aussi. Alors aujourd'hui, on va pas commencer par quelque chose de trop intime, tout ça. Je me suis dit un truc tout simple. Comme en fait, le combat, comme c'est un truc de type combat, c'est basé sur les arts martiaux qu'on appelle également des sports de combat. Je me suis dit qu'on allait... Je vais vous poser la question toute simple. Si vous aimez le sport, quel est votre sport préféré ? Alors, moi, j'avoue qu'il y a pas mal de sports que j'apprécie beaucoup. Quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment à fond dans tout ce qui est des foot. Maintenant, je le suis un peu moins... C'est quelque chose que je suis un peu plus à distance. J'ai remarqué un petit peu, avec tout ce qu'il y a dans le monde du foot, qu'au final, ben... Je trouve que maintenant, ça m'intéresse moins, en fait. Je me suis au moins attiré par le dire. Même si ça reste toujours un sport que je trouve agréable à regarder. Si j'apprécie pas, en gros, toutes les mimiques des joueurs comme ça, le fait de toujours vouloir contester dès qu'il y a une décision qui est prise, ça, c'est quelque chose que j'aime pas vraiment. Hop, on a une deuxième fleur, puis les deux autres sont juste là, donc on est tranquille. Ouais, donc à part ça, sinon, j'aime beaucoup le rugby. Ça, c'est étrangement, c'était l'inverse au début. Le rugby, j'aimais pas ça, je me trouve que c'est brutal, c'est... Mais en fait, quand on regarde comment ça se joue, au final, c'est peut-être un sport physique violent, mais vous regardez, les joueurs, ils font le droit. C'est un coup de sifflet, la ravitrice dit quelque chose, il dit, ok. Puis, il y a un problème, on regarde. D'ailleurs, Michel Platini, si vous nous regardez... La vidéo dans le foot, il faut la mettre. Puis après, il faut, on peut trouver des trucs sympas un peu partout, donc voilà. Donc voilà, donc vous, votre sport préféré, c'est quoi ? Dans les commentaires, vous allez répondre. Alors, quand on a dégagé un peu tout ce beau monde, on va être level 15 au moment du champion. Et tu vas envoyer un sans coquille. Bon, je pense que Dynamo peut se le faire. Pour le moment, j'espère vraiment qu'on arrivera à se faire le champion avec les deux là. Comme ça que par la suite, Brutalibré nous écoutera. Comme ça, un peu plus tranquille. J'ai dit 100 coquilles. Non, c'était coquillasse, bien sûr, bien sûr, bien sûr, évidemment. On va faire chargeur, histoire de booster un peu la prochaine attaque. Repli. Non, 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 je veux dire, moi je vais te taper avec un éclair, Magouillon. Excellent. Excellent, excellent, excellent. Ça va, ça ne importe pas grand-chose. Donc, ce qu'on va faire avant de continuer ce défi, on va aller se remettre à fond, histoire d'être vraiment bien préparé pour le champion. D'ailleurs, je pense que je vais mettre, je pense que je mettrai Dynamo en premier. Zubida, Zubida. Oh, regarde, on se fait quand même poursuivre par ce grand engrenage, ça fait très bizarre. En tout cas, il est content. Et c'est très bien. Allez. On va soigner l'équipe. Et on va repartir dans l'arène. Donc, les 4 fleurs, vous avez vu qu'elles sont pas compliquées, elles sont bien, bien dans le chemin comme il faut. Mais quand même, voir l'ombre du clic-clic tourner, ça fait bizarre, je trouve. Regardez, vous avez vu, je suis un clic-clic. Donc, une fleur, deux fleurs, trois fleurs, et la quatrième fleur, et juste là, et hop, on est de nouveau à la norme. Alors, ça dit, on peut regarder ces trucs ? Non. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder, car vous allez en mesure d'empêcher la perte de données, et donc, pensez à sauvegarder à autre partie dès que quelque chose d'important va se produire. Euh, quelle voix je lui avais donnée à lui, je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus de la voix que je lui avais donnée, pourtant j'ai enregistré ça il y a trois jours. Hmm. Quelle voix je lui ai donnée ? Je ne sais plus. Je ne sais plus la voix que je lui ai donnée. Euh, c'était... c'était le... c'était qui ? Il avait quelle voix, je ne me souviens plus ? Bon, tant pis, de toute façon, je ne risque pas trop de le revoir si je lui donne une voix différente. J'ose espérer que vous ne m'en voudrez pas. Hmm. Salut, je suis Devon. Je suis le champion d'arène de Superior Torn, et j'utilise des petits combats pour réussir. Tu n'as aucune chance. Ça, c'est ce qu'on va voir, mon cher Devon. Oh, la tronche qu'il a. On dira un mélange entre quel le survivant et... Oh, la tronche. Alors. Flamme à... Ce que le survivant, je pense que Dynamo peut se le faire sans trop de problèmes, malgré le désavantage du tout. Ouais, c'est bon, il est con. Il utilise une potion. Ok. Encore une potion ? J'ai des pépés, vas-y, mon pate, ne te gêne pas. Excellent, on s'en est débarrassé. Encore une potion, il a claqué ses potions sur le premier, ça, c'est tout dans ça. Ensuite, basculine, Bargantua. Alors, Bargantua, il tape fort, il faut que je laisse Dynamo sur le terrain. Chargeur. Ça va taper un coup d'éclair. Pistolet à eau. Allez, éclair, c'est parti. Je rappelle, pour ceux qui prennent la série en cours de route, c'est un jeu sur PC, donc tout se joue au clavier. Allez, on termine avec un autre petit éclair. Oh, punaise. C'est là qu'on sort la différence entre chargeur et pas chargeur. Ah, t'as une baissite ruste, très bien. Bah écoute, prenons un éclair. 469, donc Dynamo va monter niveau 16. Et le dernier sera... Farfuré. Je vais devoir laisser Dynamo sur le terrain. Donc c'est le Farfuré qui est sur niveau 15. Et fort heureusement, le type assez super efficace sur le site glace, donc on va faire lance-écrou. Oh, c'est moche, ces dégâts. Et il a fait une ceinture force. Bon, en tout cas, on s'en fout. On l'a battu, on a eu le premier match sans trop de problèmes. Et ça va faire monter Dynamo niveau 17. Surtout quand je regarde, je regarde mes notes, hein. Le Pokémon du niveau le plus élevé de la deuxième araine est niveau 17. Je crois que la règle du niveau, hein, on va vraiment se focus sur les nouvelles captures qu'on aura. En tout cas, on va obtenir notre premier badge, les gens. Relativement facilement, d'ailleurs. Hum, t'es plutôt doué. Je me vois obligé de te remettre ce badge de discipline. Donc on a le badge de discipline. Premier badge de la région de Vestrine. Oh, et tu peux prendre cette CT aussi. C'était 31, casse-briques. Nice. Une capsule technique où CT, en abrégé, est un dispositif qui peut apprendre une attaque spécifique à un Pokémon. Cette CT apprend le move casse-briques. C'est une attaque de type combat qui peut percer bien des défenses. J'espère qu'elle te sera utile. Et on est renvoyé hors de l'arête. Alors, qui peut apprendre casse-briques ? Je suppose que Brutalibre doit pouvoir l'apprendre, maintenant qu'il nous écoute. Et Zubida peut l'apprendre aussi. Bah du coup, Zubida, c'est ce qu'on va faire. Comme les CT sont réutilisés, parce que ça part comme ce badge sur la 5ème génération, je vais retirer Flash sur Zubida. Et Brutalibre va apprendre casse-briques aussi. On va remplacer Point Karaté par casse-briques. Même si Point Karaté a plus de chances de faire de coups critiques, casse-briques, c'est bien aussi. Allez, bah du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Brutalibre en tête. Parce que maintenant, de 1, il nous écoute, et de 2, c'est le niveau le plus bas dans notre équipe. Et on va donc pouvoir quitter la ville pour aller se chercher de nouveaux Pokémon et progresser un petit peu. On est 4-10 minutes. Attends, première chose, première chose. On va faire le plein. Bonjour ! Oh, ils vendent déjà des Super Bowls. Je vais en acheter 4. Je vais acheter une douzaine de Poké Balls. Ah, puis une d'autres, une d'Orgo, c'est bien ça. Et je vais également acheter 5 potions. A côté de ça, au niveau des soins. Je vais prendre 2 Antidotes. Un Antipara. Un Réveil. Et un Antipro. Du coup, on va vraiment être sur la paille. Est-ce que je ne peux pas revendre un truc ou deux ? Ah, c'est vrai que j'ai l'épée. Un intéressant par ici. Ah ! La pierre à IV, il faut qu'on l'utilise. Parce qu'il faut vraiment qu'on l'utilise. Je vais regarder un peu les idées de mes Pokémon. Mais je crois qu'il y avait vraiment que Zubida quand on a pris. Parce qu'il y a des idées de Brutalibré, c'est des idées de Puc. Ouais. J'avoue que j'utiliserais bien pour monter sa vitesse. Ou alors son attaque. Ou la déceau et les points de vie de Dynamo. Pour le moment, on va la garder. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher une nouvelle capture. Et si on voit qu'elle a un idées complètement pourri, on l'utilisera plus. Voilà, on va faire très simple. Allez. On utilise Force pour dégager le passage. Alors on dégage bien le passage. Euh, non, regarde. Voilà. Euh, non, c'est bon. Je sais comment on l'utilise. Euh, bonjour. D'accord, donc la route 302 va vers le sud en direction d'Onegatown. Attention, on a vu la Team Asgard dans le coin. Ok, donc on est sur une nouvelle route. On va regarder un petit peu notre carte. J'ai pas de carte. J'ai pas de carte. Bon. On verra ça plus tard. Mais il y a un truc qui est important, c'est qu'on a une première rencontre. Qui sera... Un excellent. Excellent que ce sera. Euh... On va attaquer avec une... Cruelle ? Parait... Non. J'ai... Attendez, je vais les stats d'éxion, je les connais pas. Donc on va tenter une Cruelle. C'est bien. Ça suffit. Ça suffit, ça suffit. On va commencer à balancer des Pokéballs. J'ai déjà un nom parfait pour lui, de toute façon. Pour elle, pardon, c'est une fille. Un, deux, trois. Trois. Je te déteste. Ultra sang. Je vais pas réattaquer mon pote. La seule manière dont je terminerai ce combat, ce sera avec toi dans une Pokéball. Allez. Un. Un. Bon. Le problème, c'est que j'ai pas trop envie de l'attaquer parce que je risque de lui faire trop mal et pas pouvoir le capturer. Allez. Rentre là-dedans, s'il te reste là-dedans, s'il te plaît. Un. Il y a peut-être temps que tu viennes avec nous, Excellent. Qu'est-ce que t'en dis ? Un. Je vais devoir claquer une Super Bowl, hein. Bon, alors, on va tenter une Super. Le niveau au-dessus, hein. Allez. Reste là-dedans, mon petit Excellent. Un. Deux. Tu. Me. Fais. Chier. Ah là. En français, ça me met. Du coup, j'ai pas de statut, quoi que ce soit. Il m'énerve. Il m'énerve. Il m'énerve. Il m'énerve. Il m'énerve. Il m'énerve. Bon, on va tenter l'Honor. Regardez toutes les boules que j'utilise sur un simple Excellent, quoi. Hum. J'ai vraiment pas un petit mou, genre à 15 ou 20 de puissance que je pourrais utiliser. Ah, je voulais regarder ses stats, pas l'envoyer. Bon. Ça marche aussi. Et la force nature, non. C'est là que je regrette de m'être débarrassé d'écrasse-face. Ça aurait pu aider. Bon. Allez. J'sais pas toute la journée, moi. T'as intérêt à être bon. Le truc, c'est que je suis dans une position où je peux pas vraiment me permettre de refuser des rencontres. Et le truc, c'est que si je veux garder des Pokéballs à avoir plus de chance, je vais être contraint de le faire. Bon. Si à la prochaine Pokéball, quel que soit, quel qu'il soit, il me refait ça, je prends l'XP. On va la foutre. Allez. J'sais pas que ça a faire que de perdre 15 ans sur une rencontre. En plus pour un Pokémon comme ça. Bon. T'as fait ton choix, excellent. T'as fait ton choix. Bah, tu vas te faire 3 ans. C'est clair. Voilà. Prends-toi un cœur. BAAA! C'est bon. Tout va bien. Tout va bien. Allez, juste une dernière par acquis de conscience. Allez, une dernière. Là, tu vas vraiment aller tout first. T'en vaut pas la peine. Allez, je dégage. Bah, du coup, pas de rencontre pour cette route, malheureusement. Juste par curiosité, qu'est-ce qu'on aurait pu avoir d'autres ? Euh, tu te bats, toi ? Ah, il y a la pension qui est sur cette route, apparemment. Ah, et tu te bats aussi. Très bien. Alors, un Pokémon et tu envoies un Quillfish. Niveau 14. Ah, oui. Donc, on est vraiment tout pile au niveau. C'est parti. Crueur. Oh, il est plein de poison, je te proteste. Allez, on continue. Ah non, hein. Ah non, 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 non. Je proteste. Je proteste, je proteste, et je proteste. Bon, j'ai pas protester autant que je veux, ça changera rien. C'est juste que j'aime pas lillipute, parce qu'il y a pute dedans, ça résume très bien ce que ça fait. Bon, alors, écoute-moi bien, mon cher Quillfish. Voilà. Merci, c'est ce que je voulais. Ça rapporte combien, cette saloperie ? 615, quand même. Pouf, level 15. Ah oui, d'accord. Donc, les Flash Roses que vous voyez là, c'est le poison. On aurait pu... Oh, on aurait pu avoir un Dracos ! Oh, j'aurais trop voulu un Dracos ! Mais bon. C'est excellent qu'il s'est présenté à nous, et pas Dracos, malheureusement. Bon, tiens bon, Brutalibre, tiens bon. On est au centre Pokémon. Voilà ! Tiens, t'iras pas rejoindre Tony aujourd'hui. D'ailleurs, j'espère que t'iras pas rejoindre Tony du tout, ce serait... Enfin, remarque, ça lui ferait de la compagnie, mais bon, ça voudrait dire que j'aurais perdu le Brutalibre. Bon, alors, on va continuer à parcourir cette route. Yo ! D'accord. Alors, il dit être complètement random, c'est ça qui est bien. Alors, qu'est-ce que... D'accord, il s'appelle Superfire, le mec ! Et l'envoie Vortante. Et bah, Vortante va se prendre une Cruelle. Nice ! Non, mais Vortante, 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 Vortante ! C'est ça qui est fait, ça sert à rien, hein. 788. C'est obsède cette XP qu'on gagne. Tu vas prendre un aéro piqué. Ah, bah voilà ! C'est bien un aéro piqué. Allez, on remplace Cruelle par un aéro piqué. Et tu envoies Ludicolo. Bah, Ludicolo, tu vas le faire aussi, hein. Ah, merde, je voulais faire un aéro piqué. Rugissement. Jusqu'à là, tout va bien. Pas mal, l'animation d'aéro piqué, vous avez vu ? Force nature qui devient séisme. Qui ne m'affecte pas. Qui ne m'affecte pas. Allez, c'est parti. Allez, on pique. 1300 ! Oh, c'est parti. Oh, c'est parti. Oh my god ! Non, mais la limite des champions, on ne la respectera jamais à ce niveau-là. C'est dingue. Imaginez si on rajoute... Oh, t'es qui, toi ? Alors, il va falloir qu'on te donne une voix. Falloir qu'on te donne une voix. Ouais, voyons voir. Comment ça a l'air d'être un péon important ? C'est le mec de la... Il ressemble au type de péon de la Team Galaxy, Elio. Euh... Le truc, c'est que je ne suis pas sûr que ce soit le méchant. Je n'ai pas franchement envie de... Je sais. Je vais lui donner la voix de Jean-Marie Le Pen. Hum, quelle belle région, n'est-ce pas ? Hum, toi... Tu me rappelles quelqu'un ? Quelqu'un que je connais, n'est-ce pas ? Hum... On dit que cette région est un paradis pour les pokémons légendaires. N'est-ce pas ? Les pokémons légendaires sont puissants, mais ne te laissent pas corrompre par leur puissance. N'est-ce pas ? Donc, c'est vraiment Elio qui s'est re... En gros, il est en train de se repentir, j'ai l'impression. Hum, hum. Tu ressembles à cet enfant que j'ai connu. Hum, tu auras suffisamment d'ennui. Bonne journée. N'est-ce pas ? Et il se barre, ok. Je peux continuer, monsieur ? Eh oh. Ok. Bonjour, monsieur le pêcheur. Est-ce que tu as déjà pêché ? Euh... Non. Oh, tu devrais apprendre. Prends ça. Ouh. Une canne. C'est con qu'on ait loupé l'autre rencontre, parce que si j'avais su, j'aurais peut-être réservé la rencontre à la pêche. Ok. Donc, la qualité est basse, mais elle fonctionne très bien. Tiens-toi près d'un plan d'eau. Et utilise-la depuis ton sac. On va les traîner, donc on n'attrapera pas ce qu'on aura, bien entendu, mais on va l'enregistrer à cul. Voilà. C'est pas que c'est le système de la troisième génération. Ah non, c'est bon. Alors, déjà santé. Et un fouinard. Non, c'est bon. Il est plus rapide. Ah oui, il est plus rapide chez moi. Non, mais laisse-moi me barrer. Merci beaucoup. Oh, bonjour, monsieur le scientifique. Alors, tu utilises ces deux pokémons, elles sont puissantes. Bah, vas-y. On va faire voir. Forest, c'est qu'il nous envoie un Vialda. Niveau 15, quand même. Oh, c'est parti pour un casse-briques. Oh oh, double pied, je te déteste. Moi, j'ai casse-briques. Bon, du coup, je vais devoir switcher et envoyer Brutalibré, parce qu'il résiste à ça. Du coup, le badge, il me permet de contrôler jusqu'à quel niveau Brutalibré. 20, 30. Vampigraine. Je te mets à tellement de niveaux différents. Allez, casse-briques. Avec ça, Brutalibré démonté niveau 18, normalement. Et, euh, Chaffreux. Non, Chaffreux. Non, je vais... Je vais envoyer Dynamo pour changer, tiens. Et on va spammer l'ancien. C'est là qu'on va qu'il est rigide avec une attaque quasi parfaite. Ah, j'espère sincèrement que ce pokémon, on va le garder longtemps. C'est la première fois que j'utilise un Kittikik, et pour le moment, je peux vous dire que je ne suis pas déçu. Niveau 18. Ouais. Bon, là, c'est officiel. La limite pour la deuxième arène, elle ne sera pas respectée, parce que, ben, je ne peux pas faire autrement si je veux affronter les dresseurs. Avoir de l'XP. Euh, ce que je vais faire, si je suis en train de me dire, il y a probablement une map quelque part dans le... Attendez, je suis en train de me... Non, je ne l'ai pas sûrement encore. Je vais remonter à la ville précédente, parce que je crois qu'il y a une carte dans le centre pokémon, et je veux voir si j'ai une chance d'avoir une autre rencontre avant la prochaine ville. En quel cas, si genre il y a un plan d'eau dans la prochaine ville, on ne prendrait une rencontre. Et ce que je pourrais faire, c'est essayer d'esquiver les dresseurs, comme ça je garde les dresseurs pour entraîner la prochaine rencontre. C'est peut-être plus simple. Alors, donc, nous, on est où ? On est... On est là. Super, on est ici, il faut qu'on aille à Onegatown qui est là. Donc, il y a la route 303, il y a le manoir de minuit, et Onegatown. Donc, on pourrait avoir deux rencontres, au moins trois rencontres supplémentaires. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'esquiter les dresseurs, que je garderai, genre, s'il y a besoin d'un montage d'entraînement, par exemple. Et je reviendrai les faire si j'arrive à recruter un nouveau hongri. Alors, qu'est-ce qu'on aurait pu avoir d'autre, tiens ? Un chauve-souris, ça, j'en aurais plus. Je l'aurais probablement pris, parce que c'est le début de l'aventure, mais... Pour avoir testé Rhinolove dans une aventure dans le jeu, il est vraiment tout pourri. Alors, toi, je t'esquive, toi, je t'esquive aussi. Ah, merde, il m'a vu. J'ai pas vu ce qu'il m'a dit, j'ai appui sur rentrée par réflexe. Alors, qu'est-ce que tu as ? T'en as deux, et tu envoies un bon chiot. Ah, tu vas te prendre un casse-break, ton chiot. Chape. Et elle va terminer avec un tranche-herbe. Et du coup, c'est Zubida qui va prendre l'XP, ici. Niveau 16. Et enfin, Ludicolo ! T'as encore un Ludicolo ? Je vais essayer de me le faire avec Zubida, je vais essayer. Niveau 14. On va faire... On va taper avec le stab tranche-herbe. C'est neutre, donc, quelque part, on peut... Arrête de spammer Ruggissement, tu seras gentille ! Les gars, sans su. Par contre, vous avez vu, comme les sprites, ils bugent sur certains moves. On va tenter qu'elle se break. Genre, il a... Après, je pense que ça n'a pas été prévu pour les modèles 3D d'XX, c'est peut-être ça aussi. Je suis en train de me dire, j'aurais pu utiliser une croissance ou deux depuis le temps. Je suis probablement en train de miser sur un critique. On va essayer d'en refaire encore une, mais... Arr, tu m'emmerdes avec tes Ruggissement ! Tu m'emmerdes avec ton chat Rabia ! Tuxique Renée, il n'aime pas ! Voilà ! C'est parti, là ! Séisme. Là, on va devoir faire péter la potion. Ok. Tu vas spammer ta force nature, ça me va très bien. J'ai l'impression qu'il bouge en accéléré, c'est... Oh my god ! C'est genre, on dirait des champions de System of a Down. Ah 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 ! Séisme encore une fois. Allez, termine-le, Zubida ! Ah, le critique qui arrive au dernier moment, mais... Bon, en tout cas, 798 points d'XP, ça permet à Zubida de monter niveau 17. C'est bien, ça lui a permis de rattraper ses petits congénères, comme j'aimais le dire. On va faire péter une autre potion. Et avec ça, ça devrait aller. On va essayer de ne pas se faire repérer par le vieux. Voilà. Quand on arrive sur la route 303, on va pouvoir aller chercher une rencontre dans le coin. Je crois que la pension est juste ici. J'adore les petits carrés d'herbe qui sont éparpillés, comme ça. Ah bah voilà notre rencontre, et il s'agit de... On va faire au singe. Pourquoi pas. Alors faire au singe, est-ce que j'ai un truc suffisamment pas puissant pour le taper ? J'ai un petit peu peur, en fait, parce que je sais qu'il est fragile. On va essayer de lancer une Pokéball comme ça à la one again. On va essayer. Bah voilà ! Lui, il reste dans la Pokéball, c'est bien. C'est bien. Brave petit ferro-singe. Alors, il va falloir te donner un surnom. Donc, t'es une femelle. Il faut te donner un surnom. Je sais. Je sais jamais si c'est Piggy ou Peggy dans le Muppet Show. Alors, Muppet Show. Muppet Show, Muppet Show, Muppet Show. Muppet Show. J'ai des sports singes et dans le Bors singe, il y a port. Voilà. Donc, on va t'appeler Piggy. Alors, voyons un petit peu ce que vaut Piggy. Alors, Piggy de nature relax. Donc, plus défense, moins vitesse. C'est pas top. En esprit vital, au niveau des IV. Oh, comment c'est trop nul ! 4 IV attaques, 3 IV vitesse. Je vais voir s'il survit, puis j'utiliserai probablement la pierre à IV sur lui. Pour lui mettre un 31 en attaque. Parce que ce qu'il a, c'est moche. Je vais voir ce qu'il y a par ici. Route 304. Attendez, route 304. Oh, c'est quoi ça ? C'est un phare ? Mais route 304, on peut pêcher. On peut pêcher. Et on peut avoir une rencontre. Je déteste ce système de pêche. Je le trouve mal foutu. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Oh ! Un pan d'arbard ! Alors ça, ça me gênerait pas. Alors, on va quand même tenter un balayable. Parce que voilà. Il n'aurait pas pouvoir le one-shot. A l'aise, à l'aise, à l'aise. Cogne. Je sens que Piggy ne va pas faire long feu. Ouais, alors un Piggy, c'est bien. C'est bien, c'est bien de vouloir essayer, c'est bien. Mais j'ai envie que tu survives. Donc, route. Et du coup, ça n'arrange pas mon cas avec les faiblesses vols de l'équipe. Elle va être énormissime quand même. Je vais tenter un coup de force. Oh, comment il s'est écrasé par le marteau de poing. J'adore. Oh, j'adore. Allez. Ok, bon, on va le prendre. La vôtre. Allez, viens, Pondarbar. Bon, j'ai pas des Pokéballs illimités. Donc si tu pouvais rentrer là-dedans, ça serait cool. Reste dans ces fucking Pokéballs, nom de Zeus. Et ça défie toute logique par rapport à ce qu'on nous apprend dans le jeu, quoi. C'est bon, il n'a pas de statut, mais il est dans le rouge. Ça serait plus facile, mais bon. Allez, on va passer le modèle au-dessus. Ça m'énerve quand le jeu a décidé qu'il te laisserait pas faire. Quand il est là, non. Non, tu le captures pas. Je t'emmerde. Voilà. Et ça recommence quand même avec l'excellent. Cette fois, c'est un bon Pokémon, donc c'est bien, mais... Tout de même, quoi. Vous avez vu le stock de Pokémon que je me suis fait ? Il est parti en un épisode. C'est ça parce qu'il y a un manque de coopération flagrant. Voilà ! Tu vois, il suffit de l'insulter un peu, et ça passe. Alors, qu'est-ce que ça dit sur lui ? Donc, Pokémon joueur. Ouais, donc c'est un truc que c'est... Wait, what ? Il fait 60 cm. Vous trouvez qu'il a l'air de faire 60 cm et 1 kg ? Vous trouvez. Bon, il va falloir qu'on lui donne un surnom. Du coup, je suis en train de me dire... Quitte à avoir une faiblesse combat, une grosse faiblesse balle, j'ai envie de m'être pillé au PC. Ouais. Pour le moment, on va y aller à 4. Et alors, le nom, je vais lui... Quel nom je vais lui donner ? C'est un panda. En fait, la référence que je vais faire, je vais l'appeler Pity. Comme une référence à l'épisode de South Park. Le panda du harcèlement sexuel où le panda s'appelle Pity. Il est si sympa, vous en reviendrez pas. Votre ami Pity, le panda. Il vient chez vous, vous apprendre tout. Sur le harcèlement sexuel. Dis pas ça, touche pas là. Sois pas vicieux, tout ira bien mieux. Il vous dira ce qu'il faut faire ou pas. Votre ami Pity, le panda. Voilà, c'est sa chanson d'introduction. J'avais bien aimé cet épisode, il m'avait bien fait marrer comme il faut. Bon. Bah du coup, Piggy, tu resteras pas longtemps avec nous, ma grande. Tu vas aller dans la boîte stockage, du coup. Euh, 33 minutes. Est-ce qu'on continue encore un petit peu ? Parce que j'aimerais arriver à une prochaine ville. Ah, j'ai oublié d'appuyer dessus. Entrée pour confirmer. Non, 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 non. Je fais erreur. Bon, du coup. Ouf Pokémon, donc. Salut Tony, t'es toujours mort ? T'es toujours mort. Bon, bah du coup, on va renommer cette boîte Réserve 1. Voilà. Et, alors, Pokémon du groupe. Et on va mettre Piggy dans cette boîte. Voilà, Piggy, tu vas rester là. Euh, combien j'ai sur moi ? Ah, ça va, j'ai 5000, ça va. Ça va, tranquille. Du coup, je vais pouvoir mettre Pity en tête. Voyons un petit peu ses stats à Pity, tiens. Nature Hardy, donc c'est neutre. Point de faire. Et au niveau des IV, c'est... Bon, à part les HP... Ah, les HP, les bons HP, je crois, pas en barre-bas. Niveau 9, 36, c'est... Bon, la défense P, ça pourrait être un peu... Ça pourrait être beaucoup mieux. Mais c'est correct, on va dire. 21, 23 en attaque. Bon, dans les tests, on sait qu'il est relativement long. Vous savez quoi ? J'ai presque envie d'aller... Oh, t'as... Oh, nice. En appuyant sur S, on peut... On peut faire ça et non, c'est cool, ça. Du coup, du coup, du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va essayer de se choper de nouvelles rencontres ? Est-ce qu'on s'arrête là ? L'humilité, ce que je vais faire, c'est que je vais... Oui, non, je veux pas ça, c'est... C'est... Non, c'est Z, c'est Z, c'est Z. Je vais aller faire les deux dresseurs qui restent sur cette route. Bonjour. Mais, mais t'en vas pas ! J'adore, c'est... Je vais lui parler, c'est... Non, je veux pas, dégage ! Alors, qu'est-ce que tu nous envoies ? À Pitrini. À Pitrini, à Pitrini, à Pitrini... Ouais, ben, tu vas laisser l'expos... Tu vas... On va simplement switcher Pitrini, on va y aller avec... Oh, t'as l'hybré ! De toute façon, le pire qu'il peut me faire, c'est quoi ? Tornade ? Eh, voilà, Tornade ! Le problème, c'est que l'équipe a une grosse faiblesse vol et une énorme faiblesse au combat. C'est pour ça qu'il faudrait essayer de... J'arrive à trouver des trucs qui ne sont pas faits vers ces types-là, mais vu ce que je trouve... Au moins, entre Pokémon de type vol, on est mal, quoi. Telcati ! Allez, on va renvoyer Pitrini pour de l'XP. J'ai envie de tenter de la taper. Telcati, il n'est pas... Ce n'est pas un Pokémon très menaçant, Telcati. Allez, cogne ! Vas-y, Pitrini ! Pas mal ! Trois ! C'est pas mal, c'est bien, c'est bien ! Allez, tu nous refais ça encore une fois ? Ouh, bien ! Bon, alors, on va finir avec une charge. Ah, puis là, il y arrive. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'elle va me faire, quand elle rigole ? Torniol. Arrête-toi là, s'il te plaît, merci beaucoup. Et réveil au premier tour, et première victoire de Pity en combat ! Ça va lui rapporter 696 points d'XP, c'est moche. Pity veut apprendre Rengorgement. Bon, écoute, on va retirer Grosyeux. Ça me paraît bien. Niveau 11. Regardez, il a gagné 2 niveaux et demi en un combat. Et le vieux qui était au bout de la route, il se bat aussi. Bonjour, monsieur. Alors, toi, tu aimes le rap. Pourquoi pas, hein ? T'as le droit d'aimer le rap, hein. T'as le droit. Et tu envoies Cacnéa. Niveau 15. Ah, il est marrant, le petit Cacnéa. Euh, je sais pas trop ce qu'il peut me faire. Et j'avoue que j'ai pas franchement envie de savoir. Bon, du coup, je pense que je vais envoyer Brutalibré pour le découvrir. Vampiren, je te méprise. Ah, du coup, je suis en train de me dire que j'étais passé en ville. Et j'ai oublié d'aller racheter des Pokéballs. Niveau 12 pour Pity qui va apprendre Point Karaté. Bah, le mythe, Point Karaté, peut-être à la place de Coin. Coin, c'est pas mal. Mais bon, ça va vite devenir inutile au bout d'un moment. Surtout qu'en plus, il a pas multi-coups, donc ça va pas lui servir à grand-chose. Bon. Kodab a battu tout le monde. Et on va essayer de se faire un chemin jusqu'à la prochaine ville pour aller acheter des Pokéballs. Et je pense qu'on s'arrêtera à la prochaine ville, ça me paraît bien. Alors ici, on a la... Bon, juste qu'est-ce qu'on a d'autre quelque chose d'intéressant dans le coin ? Non, on a juste des trucs pour des rencontres. Ouais, on a tout le truc pour la route 304 pour dire que si on veut la prendre, il faut surfer. Très bien. J'en prends bonne note. Bonjour. Voilà, donc là, tu t'occupes de la pension. Ok. Ok, donc c'est juste la pension. Euh... Non, c'est bon, c'est bon, la pension, je vais pas l'utiliser. Ah là, le problème, c'est qu'il y a des dressants un peu partout, tu veux pas te tourner ? Qu'est-ce qu'on aurait pu avoir d'autre à la... Sur cette route, tiens. Oh, on aurait pu avoir un chlorobule. Chlorobule serait intéressant. On s'en a encore rajouté une faiblesse vol, mais bon. Alors, toi, tu es un ordinateur, très probablement. Tu as trois Pokémon, et le premier est un Maracachi. Qu'est-ce que ça peut faire à ce moment-là ? On va faire un point Karaté. Les gars, ça en suit. Bon, c'est là qu'on va voir le pas de défense spécial. Ouais ! Alors, on va envoyer... Dynamo, ça me paraît bien. Non, 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 non. Tu vas te prendre une vraie attaque, tu vas voir. Regarde, 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 regarde. Hop ! Lance-écrou. Voilà, vous avez vu la barre de points de vie quand elle est descendu vite ? C'est ce que j'aime voir, ça. Ça, c'est ce que j'aime voir. Ensuite, Sulfura ! Oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit. Je sens que je ne vais pas aimer. Dynamo pourrait être bien, mais il a probablement déjà une attaque de type feu à ce niveau-là. On va y aller avec Brutale Ibré. J'aimerais bien que Pity prenne l'expérience, mais c'est un légendaire, c'est risqué. Il a peut-être un truc genre Pic-Pic aussi. Allez, c'est parti pour Aéropique. Bref, il y a Flamèche. On va utiliser Atterrissage pour récupérer des points de vie. Ouh, puissant cette animation ! Ouh, les bugs de... Oh, shit ! Bon, on sait qu'un prochain Aéropique peut le finir, donc je ne prends pas le... Ça va rapporter shit tons d'XP. Pfff, 417. Mais elle est obscène, cette XP Kong Guide, c'est complètement obscène. Et Cranidos. Cranidos, sa Pity pourrait se le faire, mais Zootpita aussi peut se le faire, parce que... Pity est un peu mal en point. Ok, mon problème, c'est que Cranidos tape fort, on va y aller avec un... C'est Stabé, donc on peut en profiter. Pas mal. Bélier. Non, Tutsus ! Non, Tutsus ! Y'a pas un PC où on peut se soigner chez eux, des fois ? Ah, si, y'a un PC. Non, j'ai la question... C'est dans la question, quand on est en mode Leuzloc, est-ce que déposer des Pokémon au PC, ça les soigne ? On va très vite le savoir. Non, ça les soigne pas, donc il faut vraiment qu'on aille au sein de Pokémon. Je pense que c'est aussi peut-être pour éviter que les joueurs fassent des... Enfin, pour éviter les dérives des joueurs et qu'ils soignent leur Pokémon mort et qu'on continue quand même. C'est logique, c'est logique, j'ai envie de dire. Du coup, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que je pense qu'on va aller refaire le plan, se soigner. Et je pense qu'on va arrêter là, parce que je sais plus trop ce qui nous attend dans cette partie du jeu. C'est le début, ça fait très très longtemps que je l'ai pas refait. Pas très très longtemps, non, mais ça fait quelques semaines quand même. J'ai un même 4-5 mois, quoi, donc... Du coup, je pense qu'on s'arrêtera... Oh, Reptincelle ! J'aurais voulu aussi ça ! Mais bon, c'est un starter, ça aurait pris 40 ans à attraper, malheureusement. Du coup, je suis en train de me dire, on va remettre Pity en tête. Et non, en tête, pas en 3ème position ! Non, regarde, là ! Bourrée à la tartune de merde ! Ah ! Et je suis suivi par un Sprite Invisible, comme vous pouvez le voir. Allez. Alors du coup, je vais peut-être d'abord aller refaire le plan de Poké Ball par ici. Peut-être un peu de potions aussi, ça pourrait être une idée. J'ai 8000, bah du coup, des potions, je vais en prendre 5. Des Super Bowls, la 4. Et des Poké Balls 13. Et j'ai peut-être envie de prendre 2 Super Potions aussi, en plus. Vous avez vu, quand même, on s'est fait de la thune, un truc de ouf, en faisant genre une seule route. Bon. Alors, on va sonner l'équipe, et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On n'aura pas fait des masses de bonnes, on a quand même eu un badge, et un badge, c'est bien. Mais tout de même. Allez, on va sauvegarder, car vous soyez en mesure d'empêcher la perte de vos données. Et quant à moi, il me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé ce 4ème épisode, j'espère que ça vous a plu. Et c'est le cas, n'oubliez pas de démonter la phase de ce bouton j'aime pour montrer votre soutien, qui fait toujours plaisir. Bon, je vous le rappelle. Et si vous voulez laisser un petit commentaire, à répondre à la question du jour, qui se trouve juste en dessous de moi. A partage de la vidéo, vous abonnez à la chaîne, si vous faites déjà, vous avez apparaît à la chaîne autour de vos cils, vous en avez tout ça, vous le savez. Donc, à temps de la suite, je pense qu'on devrait pouvoir faire étape à la prochaine ville. Je vous remercie de votre soutien. Ne changez pas, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501